bonjour à tous bienvenue sur une petite vidéo histoire de faire le point avec vous sur les projets à venir sur tout ce qui est un peu en préparation sur l'évolution de la chaîne youtube et de tout ce qui se passe aussi à côté donc je vais en profiter pour ceux notamment qui ne suivent pas régulièrement sur twitch de faire un petit point avec vous en fait dans cette vidéo pour tout simplement récapituler un petit peu tout ce que j'ai pu dire toutes les choses que je suis en train de d'organiser pour vous et toutes les voilà tous les projets toutes les petites surprises qu'il y a à venir alors je voulais d'abord abordé qu'on revient tout simplement sur la chaîne youtube ce que c'est un petit peu la base ici là vous êtes je voulais déjà remercier tout le monde remercier tous les tous les gens qui me suivent régulièrement un petit peu tous les jours là comme vous voyez vous êtes à peu plus de 24000 abonnés au moment où je fais cette vidéo donc c'est juste génial ça continue de bien progresser ça c'est cool la chaîne elle fait à peu près entre ça dépend en fait ça dépend c'est elle fait en ce moment entre 1000 et 1500 abonnés par mois de plus donc c'est voilà c'est une bonne progression je suis tout à fait satisfait de ça j'espère que ça va continuer dans ce bon sens que ça continuera d'augmenter on puisse atteindre rapidement les cinquante mille abonnés voire les cent mille donc je tenais du coup à faire un petit rappel vérifier n'hésitez pas à vérifier régulièrement parce que chez cap a eu pas mal de soucis avec youtube à l'époque et peut-être même encore maintenant de vérifier déjà que vous êtes bien abonné si vous voulez vous si vous l'étiez déjà de façon à la base de vérifier que vous voulez toujours de bien activer les notifications parce que ça vous permet comme ça d'avoir tout simplement les petites notifs lorsqu'il ya une nouvelle vidéo lorsque par exemple je poste quelque chose dans l'onglet communauté donc il y en a peut-être qui connaissent pas mais en fait c'est un petit peu comme si je postais des actualités donc des fois je laisse des petits messages je fais des petits rappels je notifie pas que je fais un petit live formation vidéo ce genre de choses donc c'est pas mal utile ça vous permet comme ça d'avoir des petites infos un peu comme sur un blog sans que je puisse soit obligé de faire chaque fois une vidéo pour vous présenter quelque chose donc n'hésitez pas à consulter cet onglet communauté logiquement il vous notifie toute façon quand quelque chose est posté on m'avait dit mais il faut avoir évidemment les notifications d'activer donc n'hésitez pas bien sûr à le faire pour être sûr qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là si ce n'est pas voilà si vous n'avez jamais encore été abonné n'hésitez pas à le faire ça je le dis jamais assez aussi mais n'hésitez pas à vous abonner puisque vous c'est qu'un seul clic ça vous change pas grand matière ça va pas changer grand chose à votre vie mais dans mon cas c'est énorme puisque ça permet de faire évoluer la chaîne que évidemment tout ce qui est indexation tout ce qui est référencement tout ce qui on va dire notoriété d'une chaîne sur youtube se base quand même pas mal aussi sur le nombre d'abonnés à partir du moment où on atteint les 100000 abonnés on peut obtenir une certification c'est à dire un compte vérifié sur youtube donc qui appuie pas mal ce qui permet de faire encore plus évoluer justement l'activité donc n'hésitez pas vraiment vous abonner même si vous avez regardé qu'une seule vidéo même si voilà vous avez pour regarder pas forcément tout le contenu puisque le contenu est comme vachement varié n'hésitez pas à vous abonner je pense pas que ça vous coûte quoi que ce soit et dans mon cas ça aide énormément mais faut savoir aussi que la progression de la chaîne va aussi pour vous ce que au fur et à mesure que la chaîne évolue je propose évidemment de plus en plus de vidéos de plus en plus de formations comme vous pouvez le constater du coup je voulais faire un petit rappel parce que c'est pareil je vois pas mal dans les commentaires des gens qui savent pas forcément chercher les formations des gens qui savent pas forcément chercher des vidéos c'est pour ça je voulais faire cette vidéo un petit peu mise au point pour récapituler un petit peu tout donc n'hésitez pas à prendre quand même un petit peu de votre temps d'accord pour regarder cette vidéo du début à la fin ça sert à la regarder juste une toute petite partie regardez là vraiment jusqu'à la fin ce qui a pas mal de choses intéressantes à vous dire donc vous avez sur youtube même si c'est pas forcément très très bien fait vous avez une section de playlist et c'est là vous pouvez retrouver justement toutes les formations moi je range tout dans des playlists d'accord il n'y a pas de vidéo qui traîne hors donc dans toutes les playlists vous avez toutes les vidéos publiées d'accord c'est un peu toutes les vidéos qu'on retrouve ici mais la plupart du temps il faut faire les mettre dans des playlists qu'elles se mettent pas toutes seules donc moi pour que ce soit beaucoup plus organisé toutes les vidéos que vous voyez là d'accord de la section vidéo sont bien évidemment rangé dans les playlists donc grosso modo qu'est-ce qu'on retrouve alors tout par exemple notamment comme cette vidéo là tout est dans news d'accord grosso modo tout ce qui concerne la chaîne les infos les discussions etc ça bon c'était les anciens live à l'époque où je faisais des lives évidemment sur formation vidéo avant de basculer sur twitch et toutes les formations sont ici donc en général même s'il peut y avoir des exceptions vous avez une playlist de cours par exemple si je prends le langage python vous avez la playlist du cours de python donc la partie on va dire essentiel obligatoire d'accord pour l'apprentissage vous avez en annexe en complément une playlist de tutoriel d'accord c'est des choses qui viennent en plus qui peuvent compléter le cours et vous apprendre des choses en supplément et pour mettre en pratique tout ce que vous voyez là parce que ça c'est quand même nécessaire de mettre en pratique les choses de faire des cas concrets de faire des exercices de s'entraîner vous avez une playlist d'exercice donc de manière classique chaque formation aura toujours trois playlists sauf je dis certaines exceptions il n'y aura pas par exemple besoin de tuto ou alors besoin d'exercice mais dans tous les cas vous voyez que pour le c'est vous avez également cours tuto exercice pour php pour le moment bon on a que court mais va y avoir tuto puisque je dois faire des enregistrements il y aurait évidemment une playlist d'exercice pour le hacking vous et vous avez cours tutoriel après exercice je sais pas s'il y aura de l'exercice parce que parler d'exercice en sécurité informatique c'est un peu bizarre sachant que ben voilà dans tous les cas il va falloir voilà ce que vous allez apprendre c'est sur des cas concrets haute donc je suis pas sûr que ce soit utile de faire des exercices puisque ça fait pas mal appel à des langages ou des technologies que vous abordez dans d'autres formations donc en fait dans le hacking on fait pas spécialement on n'apprend pas forcément de langage ou autre on ne fait qu'à réutiliser tout ce que vous avez pu voir avant et on apprend bien sûr pas mal de théorie il ya beaucoup de théories au niveau hacking niveau sécurité informatique donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire de faire des exercices mais peu importe vous allez retrouver ça à chaque fois pour html csss pareil il y aura une une playlist d'exercice au moment je fais cette vidéo pour évidemment compléter avec le cours pour vous puissiez mettre en pratique tout ça donc voilà un petit peu comment ça fonctionne d'accord par la suite sur mon site perso je prévois de refaire un petit un petit système en fait pour tout simplement à vous orienter vers les bonnes formations que vous ayez un système parlant qui vous dit pas par quoi commencer si je veux créer un jeu vidéo par quel langage devrait commencer étudié ou quel logiciel je peux je peux apprendre à me servir ce genre de choses donc j'essaierai de mettre un système comme ça en place pour orienter les débutants vers les formations qui pourraient leur servir en fonction de ce qu'ils veulent faire parce qu'il évidemment il évident que quelqu'un qui veut créer un jeu vidéo il n'a pas forcément besoin d'apprendre les mêmes choses que quelqu'un qui veut par exemple faire du mixage audio ou quelqu'un qui veut juste créer des sites web vous êtes pas obligés de voir les mêmes langages les mêmes technos les mêmes outils et les mêmes logiciels donc c'est plutôt sympa de vous orienter après si vous êtes quelqu'un qui touche un petit peu à tout qui est curieux de tout mais vous pouvez dans les tutos enfin dans les playlists pardon vous sélectionnez en premier si vous êtes vraiment débutant la formation python je pense que c'est en tout cas au moment là où je fais cette vidéo la formation la plus excessive pour les débutants vraiment vous pouvez également vous aider en vous appuyant avec la formation d'algorithmes qui permettent d'avoir la logique en informatique donc de vous aider comme ça à comprendre comment il faut réfléchir pour concevoir un algorithme et après transformer ça en code donc ça peut pas mal aider ceux qui ont du mal comme ça à se organiser voilà la formation à organiser le la compréhension la réflexion autour de l'informatique et après bah écoutez après ça ça dépend de votre niveau ça dépend de votre motivation et des gens qui sont très sont très motivés dès le départ en tant que débutants qui vont direct commencer par le c ou par directement s'intéresser par le web ce qu'ils veulent faire des sites web donc ils vont partir sur html css et en parallèle avec du php ou peut-être même du python ce qu'on peut faire du web évidemment avec python aussi voilà donc c'est un petit peu ça c'est vous qui voyez moi je suis pas là pour vous dire telle chose était mieux qu'une autre tout dépend de ce que vous voulez faire tout dépend de votre motivation tout dépend du temps que vous avez à consacrer pour ces vidéos etc 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 donc faudra voir par rapport à ça donc encore une fois n'hésitez pas d'accord de vous abonner bien vérifier que vous êtes abonné que les notifications sont activés ça c'est déjà le premier point j'avais fait un rappel il n'y a pas longtemps que j'avais dit que si tous les gens qui regardaient mes vidéos étaient abonnés vous serez déjà plus de 80 mille abonnés donc c'est juste énormissime c'est à dire qu'en fait vous êtes une minorité à regarder des vidéos en étant abonnés il ya beaucoup beaucoup de gens qui regardent des vidéos sans être abonnés alors qu'il faut compter là parmi eux évidemment les personnes qui vont découvrir la chaîne tout juste qui vont tomber voilà sur la chaîne qui a une recherche qui vont peut-être regarder une vidéo puis après ça leur plaît pas donc ils vont basculer sur autre chose ou alors ils vont juste regarder une vidéo parce qu'ils étaient bloqués sur un truc après ils reviendront plus voilà ils ont vu ce qu'ils avaient besoin ils reviendront plus sauf peut-être prochainement en tout cas on sait rien donc évidemment ça prend en compte ces gens là donc c'est sûr qu'on peut pas considérer qu'ils sont des abonnés puisque ça se trouve ils ne sont même plus sur la chaîne ils la suivent pas mais en tout cas voilà c'est un chiffre quand même important ça montre que voilà bah vous êtes quand même un équivalent de plus de 80 mille personnes à regarder la chaîne d'accord si on compte un petit peu ce qu'il ya vu par exemple sur le sur les 30 derniers jours sur les 60 derniers jours donc ça veut dire que c'est tous les gens qui regardent des vidéos étaient abonnés on serait pas loin des 100000 abonnés déjà donc c'est quand même assez voilà assez incroyable assez énormissime en fait par rapport à ça donc c'est plutôt motivant donc c'est pour ça que je voulais faire ce rappel n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner après pour les likes et dislikes évidemment c'est mieux de le faire tout simplement parce que youtube au niveau du référencement au niveau encore une fois de la notoriété de la chaîne se base là dessus c'est à dire que des vidéos qui font ni like ni dislike sont des vidéos qui sont en tout cas jugées pas intéressantes par contre à partir du moment où il ya des likes et des dislikes les vidéos sont référencées alors pour ceux qui les petits voilà certains on voit des fois des gens qui quand par exemple n'aiment pas un contenu mettent absolument des dislikes ou autre faut savoir qu'en termes de référencement ça ne change rien d'accord vous avez qu'à voir il ya des chaînes par exemple qui sont célèbres parce qu'elles sont masse dislike tout simplement parce que youtube et a raison de faire comme ça ne fait pas de distinction entre like et dislike donc vous pouvez pas par exemple pour une chaîne volontairement mettant plein de dislike et vous pouvez pas non plus favoriser une chaîne en mettant plein de like donc c'est pour ça que moi je donne pas d'avis précis vous mettez ce que vous avez envie mais dans l'idéal mettez une réaction si vous avez aimé le si vous aimez la chaîne si vous aimez la vidéo mon travail vous mettez le like si vous n'aimez pas et c'est là que ça vous plaît pas parce que ça peut très bien ne pas vous plaire faut qu'on peut tout à fait comprendre ça n'hésitez pas à mettre le dislike voilà même si bon vous pouvez penser peut-être qu'en mettant des sacs c'est moins bien non justement en termes de notre en termes de référencement ça va jouer beaucoup sur la chaîne en mettant 10 lacs donc faut pas hésiter à le dire après c'est parce que vous vous trouvez qu'avec qui manquait quelque chose qui avait un point qui n'a pas été abordé avant de réagir vous pouvez aussi laisser un petit commentaire en posant des questions et après en fonction de voilà des réponses qu'il ya etc vous pourrez donner votre avis voilà ça permet de montrer voilà si ça vous a plu ou non de voir également qu'est-ce qui a posé problème ou non et de faire évoluer la chaîne dans le bon sens aussi parce qu'une chaîne qui suscite beaucoup de réactions que ce soit dans les likes les dislikes les commentaires ce qu'il faut commenter mais ça en général j'ai pas besoin de vous de vous le dire vous le faites très très bien donc ça genre là je m'amuse pas à dire n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à commenter tout le temps tout le temps parce que vous le faites en général donc ya pas de souci voilà ça permet de de créer plein de réactions et une chaîne comme ça qui fait réagir les gens que ce soit de manière positive ou négative est une chaîne qui va forcément grimper d'accord en termes de référencement et qui va se faire connaître donc c'est tout intéressant à ce niveau là donc n'hésitez pas voilà à faire savoir que vous avez aimé un contenu ou que vous n'avez pas aimé parce que bah j'ai pas abordé ça parce que pour vous je sais pas peut-être que je parle trop vite je parle pas assez vite que je donne trop de détails que j'en donne pas assez peu importe vos raisons mais n'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ça on n'est pas parfait d'accord moi cherche toujours améliorer mon contenu à faire toujours le mieux possible à donner un maximum d'infos puisque je suis pas là pour vous apprendre juste les bases ou survoler les notions et après de vous laisser vous débrouiller je suis là pour vraiment entrer dans le détail du détail de bien parler sur beaucoup beaucoup de choses et après vous puissiez être autonome par rapport à ça et vous intéresse à plein d'autres domaines d'où l'intérêt de la chaîne qui proposera des domaines variés même si pour le moment c'est quand même vachement axé informatique sauf si on met bien sûr de côté la formation au japonais qui d'ailleurs va être continuée incessamment on va dire enfin on va dire prochainement puisqu'il ya pas mal de choses qui sont en préparation là dessus voilà donc ça c'était concernant la chaîne je faisais un petit point là dessus donc ça n'hésitez pas bon évidemment ça paraît logique mais je tiens à le redire aussi n'hésitez pas à en parler autour de vous d'accord même s'il ya des gens qui sont pas forcément intéressés par l'informatique n'hésitez pas à leur dire qu'il ya des cours de japonais qu'il y aura bientôt des cours de piano des cours de dessin voilà des cours qui sortent complètement du domaine programmation web hacking donc c'est peut-être des gens que ça peut intéresser donc n'hésitez pas à leur dire voilà même si c'est pas encore publié ils peuvent très bien me suivre déjà maintenant et comme ça va dès que les premières vidéos seront publiées pour là où les formations qui les intéressent et bien ils seront là au rendez vous et pourront comme ça avoir accès au contenu directement sans devoir attendre ou sans avoir oublié parce que ça veut on oublie très vite un toutes les choses surtout avec internet donc voilà si quelqu'un vous dit bah je m'abonnerai plus tard il est sûr dans une semaine il aura oublié n'hésitez pas à inviter les gens à partager si vous êtes sur les réseaux sociaux faut pas hésiter aussi à partager les vidéos vous avez vu que dès que je fais une vidéo je publie sur twitter sur facebook sur google plus des fois même sur instagram j'en parle un peu sur snapchat donc n'hésitez pas aussi si vous voulez reprendre chacune des vidéos et puis chacun des liens de vidéos ça vous allez sur une vidéo vous prenez le lien dans la barre d'adresse vous pouvez le mettre sur twitter vous pouvez le mettre sur facebook vous pouvez le mettre sur sur google plus au pire vous mentionnez etc pour faire comme ça des créer un réseau et ça va attirer du monde et ça va faire venir plein 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 de monde il ya des milliers des milliers des millions de personnes sur twitter sur facebook sur google plus donc ce serait dommage ces gens là de pas leur en faire profiter et plus vous allez en parler autour de vous plus les gens vont avoir la curiosité d'aller voir parce qu'ils vont se dire tiens s'il ya plein plein de gens qui en parlent c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir et vous allez faire venir de nouvelles personnes qui seront potentiellement de nouveaux abonnés aussi donc ça fera favoriser l'évolution de la chaîne et tout le contenu à venir donc n'hésitez pas à ce niveau là maintenant en termes de on va dire en termes de rentabilité ce qu'il faut bien en parler moi vous savez que je suis transparent vous savez qu'un pour les gens en tout cas qui me suis que youtube tout etc c'est mon travail d'accord c'est mon activité professionnelle ce qui me permet en tout cas par la suite j'aimerais pouvoir vivre de cette activité là donc évidemment sur youtube il n'ya pas de secret le seul moyen de rentabiliser donc de générer des revenus par rapport au travail qui est fait toutes les vidéos publiques etc c'est la publicité c'est le seul moyen que propose youtube donc c'est pas moi qui les choisis c'est pas voilà forcément le moyen que je préférais je préférais bien qu'ils aient d'autres d'autres systèmes que la publicité mais à l'heure actuelle c'est ce qui en tout cas permet de gagner de l'argent avec youtube donc évidemment je fais un petit rappel là dessus si vous voulez me soutenir d'accord n'utilisez pas de bloquer de publicité sur youtube alors vous pouvez pas désactiver le bloquer que sur ma chaîne c'est impossible parce que vous savez que les liens de vidéos ils sont composés avec un même système d'adresse donc on peut pas il n'y a pas genre par exemple le nom de la chaîne dans le lien quand vous êtes sur ma chaîne donc il n'y a pas possibilité en fait de dire je désactive le bloquer que sur formation vidéo et il est bloqué sur le reste de youtube vous êtes obligés de le désactiver complètement pour tout youtube mais n'oubliez pas quand même même si bon il ya des gens que vous soutenez peut-être pas sur youtube dites-vous que même si bon on a souvent tendance à cracher sur les youtubeurs entre guillemets cancers qui font voilà des contenus de piètre qualité tout ça dites vous quand même que dans la majorité des cas il ya des gens qui cherchent à vivre de ça et que vous même si c'est sûr que ça vous affiche des pubs même si c'est sûr que la pub personne n'aime moi le premier j'aime pas la publicité non plus dites vous que ben voilà en faisant en laissant ces pubs s'afficher vous permettez à des gens de vivre vous permettez des gens peut-être à nourrir leurs enfants d'être voilà à construire des projets peut-être à apporter voilà du contenu intéressant pour les personnes plutôt que de faire des vidéos entre guillemets à la con ou des vidéos voilà deux pieds de qualité vous incitez aussi pas mal de gens à faire mieux parce qu'on a souvent tendance à pointer du doigt les gens qui font de la mauvaise qualité sur youtube mais du coup en bloquant les pubs vous punissez également les bons youtubeurs mais même si on entend beaucoup sur internet souvent que youtube c'est une plateforme pourri il ya que des youtubeurs pourri c'est un petit peu je pense c'est un petit peu pardon de un raccourci en fait par rapport à ça et que quand on cherche on se rend compte qu'il ya beaucoup beaucoup d'youtubeurs pas forcément parmi les plus connus justement qui font des vidéos de très bonne qualité qui bossent des heures et des heures qui font du montage qui font des trucs vraiment incroyable pour proposer justement un contenu qualité des choses intéressantes à voir il n'y a pas que du fort n'est qu'il ya pas que de la dégustation sur youtube il suffit de chercher pour voir qu'il ya beaucoup beaucoup plus que ça il ya pas mal de choses intéressantes donc n'hésitez pas surtout à ne pas bloquer les publicités sur youtube d'accord et de bien les afficher je sais que sur certaines de mes vidéos il ya pas mal de pubs des fois y en a trois dans une vidéo de 20 minutes ou 30 minutes je sais que ça fait un peu beaucoup mais dites vous que si je fais ça parce que j'ai pas trop de choix d'accord il faut bien que je puisse un minimum à un moment donné vivre de mon projet donc c'est soit je fais ça soit je balance tout en payant et comme je m'étais engagé à proposer des cours d'apprentissage gratuit il n'est pas de question de vous faire payer ça donc évidemment je j'utilise le système qui est mis à ma disposition pour pouvoir rentabiliser un minimum mon travail même si à l'heure actuelle c'est pas pour ce que ça rapporte mais voilà c'est un début ça continuera de progresser et si vous faites passer le mot et que vous jouez le jeu à ce niveau là et bien évidemment le projet sera de plus en plus rentable et ça profitera à tout aussi bien à vous qu'à moi au niveau de mon projet professionnel donc n'hésitez pas à ce niveau là de ne pas encore une fois bloquer de publicité et de les regarder jusqu'au bout ça c'est important éviter de passer les publicités surtout qu'elles sont pas forcément très très longue comme ça voilà une publicité qui a été regardée du début à la fin va générer plus de revenus qu'une publicité qui a été coupée au bout de trois secondes ça c'est pareil c'est la petite info à savoir ce qu'on ne sait pas forcément mais voilà si vous voulez vraiment soutenir je vois beaucoup de gens qui me remercient qui disent si j'avais de l'argent je te ferai des dons je te finis un coup de main c'est pas grave si vous savez pouvez pas faire de dons ou autres c'est pas grave mais au moins ne bloquez pas les pubs et regarder du début à la fin c'est comme si vous avez fait un don si ce n'est peut-être même mieux donc n'hésitez pas vous avez le moyen de le faire gratuitement sans rien sortir de votre poche voilà vous n'avez honnêtement vous n'avez absolument pas d'excuses par rapport à ça donc n'hésitez pas à le faire après c'est au niveau je voulais parler au niveau téléchargement de vidéos ont déjà je rappelle comme ça de manière générale bon sens voilà sans faire de la morale ou autre que le téléchargement de toute façon de vidéos depuis youtube est interdit voilà au niveau des conditions normalement vous n'avez pas le droit de télécharger de vidéos issues du qui plus est de vidéos qui ici pour le coup sont soumis à de la propriété intellectuelle puisque c'est du contenu que je produis et du contenu qui m'appartient alors moi j'ai évidemment je l'interfère je l'interdis pas je vais pas râler sur quelqu'un qui a téléchargé mes vidéos mais là on est sur le même système c'est que si vous téléchargez une vidéo tout ce que vous allez regarder de cette vidéo ne rapportera absolument rien c'est comme si en fait je travaillais absolument gratuitement gratuitement et que j'essaie de vivre avec pas d'argent voilà donc clairement mettez vous à ma place deux minutes vous pour travailler plusieurs dizaines d'heures par semaine parce que là on est beaucoup plus loin que les 35 heures par semaine vu la quantité de boulot que je fais et c'est comme si je travaillais pour 0 euros donc évidemment c'est juste pas possible à un moment donné où ça n'ira pas il faudra bien que trouver autre chose donc si vous téléchargez la vidéo c'est peut-être pratique pour vous pouvez l'avoir plus facilement mais moi elle me rapporte rien du tout donc le minimum et ça je le dis aux gens parce que je sais qu'il ya déjà des personnes qui n'ont pas forcément de connexion internet suffisante je pense aux gens qui sont en afrique ou autre je sais qu'il y en a beaucoup vous n'avez même pas de connexion internet qui puisse vous permettre de regarder les vidéos sur youtube dans ce genre de cas évidemment ça me dérange pas que vous téléchargez les vidéos parce que je préfère que vous soyez abonné à la chaîne et que vous téléchargez les vidéos plutôt que vous puissiez tout simplement pas les regarder et que du coup vous n'ayez jamais accès au contenu parce qu'il ya vraiment des gens comme ça où vous n'avez même pas assez de débit pour charger le lecteur vidéo du youtube donc dans ce genre de cas évidemment je vais pas vous en vouloir si vous téléchargez des vidéos et je sais que vous êtes pas mal à le faire au cameroun au sénégal ça il ya des endroits où il ya vraiment très peu de connexion internet pour certains et vous téléchargez parce que vous n'avez pas le choix parce que si vous faites pas ça les vidéos vous n'avez pas accès donc c'est un petit peu dommage pour vous donc dans votre cas évidemment voilà vous n'êtes pas concerné par ce que je dis par contre si vous avez de la connexion internet si vous êtes en fibre si vous êtes en france ou autre honnêtement voilà regardez au moins la première fois les vidéos sur la plateforme youtube d'accord avec la publicité d'activer en regardant le début à la fin et après vous pouvez éventuellement sauvegarder les vidéos comme ça dès que vous voulez les revoir seulement pour les revoir plusieurs fois là vous voulez regarder depuis votre pc ce que c'est plus pratique mais si dès le départ la vidéo vous la vous la téléchargez vous la regardez direct sur votre pc m'a dit vous que ce que vous avez fait ça servit strictement à rien parce que ça comptera même pas de vue donc on sera même pas que vous êtes passé venu voir la vidéo et en termes de publicité ça rapportera que dalle donc si tous les abonnés tous les gens font ça bah là il y aura plus rien donc voilà il y aura absolument aucun revenu de générique youtube et à ce moment là j'ai envie de dire autant que j'arrête quoi clairement donc je tiens transport avec vous être honnête donc jouer le jeu jouer le jeu je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent un contenu comme ça maintenant assez varié assez on va dire conséquence qu'on peut le dire il ya presque 200 vidéos sans compter toutes les dizaines de vidéos j'ai supprimé depuis je propose ça gratuitement d'accord parce que je sais que voilà il ya beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens et qu'on est tous dans la même galère je vais y arriver j'ai un chat dans la gorge donc là j'essaie de proposer ça de manière gratuite pour un maximum de monde parce que je veux toucher plein de gens dans plusieurs pays parce que je sais qu'il ya des gens qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas accès à l'information facilement en france avec pour nous c'est facile les études l'école etc le travail pour beaucoup d'autres c'est loin d'être le cas donc j'essaie de proposer ce contenu là pour tout le monde et voilà mais en attendant j'ai envie de vivre de ça donc je vous ai je me suis engagé je vous ai promis voilà que ça restera gratuit qu'il n'y aura pas de souci mais évidemment un jour je me retrouve dans une situation critique où je bosse 60 heures plus 60 heures par semaine et que ça me rapporte 0 il faudra bien que je trouve des solutions et des solutions seront pas forcément les meilleurs pour tout le monde donc voilà avant pour ne jamais tomber dans ce genre de on va dire deux cas là sans vouloir vous prendre en otage ou autre jouez le jeu d'accord je vous dis ça vous coûte rien si vous avez vraiment une connexion qui vous permet pas de d'aller sur youtube pour télécharger des vidéos ça me dérange pas parce que je préfère que ce que vous en profitiez plutôt que de rien voir du tout et c'est évident par contre si vous avez une bonne connexion au moins pour le premier visionnage des vidéos regarder les sur youtube en laissant bien s'afficher les publicités de début à la fin et après vous pouvez télécharger toutes les vidéos pour les revoir mais à partir moment où vous les avez vous avez déjà vu une fois sur la plateforme youtube et que du coup ça a pu générer des publicités et là il n'y a pas de problème parce que je vous demande pas de regarder tout le temps sur youtube à chaque fois si vous regardez une vidéo la même vidéo quinze fois vous n'avez pas besoin de la garder quinze fois sur le sur youtube pour le regarder la première fois sur youtube et après vous pouvez la regarder depuis votre pc il n'y a aucun aucun problème voilà donc c'était petit je dire peu petit conseil pour tous parce que moi j'ai beaucoup de gens qui me parlent un petit peu bon des fois qui récupère les vidéos donc je tenais quand même à faire un rappel voilà si vous voulez m'aider justement vous êtes beaucoup à vouloir soutenir vouloir aider fait le vraiment voilà ne faites pas de que le dire voilà fait en conséquence faites les choses dans le bon sens pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau là dans les deux cas d'accord ça c'était petit conseil par rapport à ça après évidemment de manière générale voilà j'ai rien à rien à dire dessus de plus c'est plus voilà pour vous conseiller ce que j'ai des gens des fois qu'ils savaient pas que la publicité ça me permettait de générer de l'argent ou qu'ils savaient pas qu'il fallait les regarder du début à la fin il savait pas qu'il fallait pas les bloquer etc voilà c'est comme je prends personne j'accuse personne quoi que ce soit je suis juste là pour vous et pour vous aider pour vous donner mal les bons outils les bonnes manières en tout cas de pouvoir m'aider vous n'avez pas besoin de faire des dons vous n'avez pas besoin de sortir de l'argent de votre poche vous avez juste besoin de regarder les vidéos sur youtube et de laisser les publicités s'afficher et d'être abonné c'est tout ce qu'on demande et éventuellement bien sûr de réagir avec des likes des dissac et des commentaires parce que plus vous serez nombreux à réagir et plus les vidéos vont monter dans les classements et ça va évidemment attirer de nouvelles personnes voilà par rapport à ce youtube donc évidemment d'autres tubes d'ouvert vous savez que j'ai mon youtube personnel bon je publie pas actuellement il ya que les rediffusions des lives que je mets dessus parce que je peux pas la bosser sur tout à la fois donc il faut bien que je privilégie certaines choses plus que d'autres donc on verra j'en parlerai peut-être plus tard par rapport à ça au niveau de je voulais parler également au niveau de tweets parce que ça se parait tweet je voulais faire quelques petits rappels donc vous savez que depuis le début d'année 1 ce début d'année 2018 j'ai commencé à faire des lives sur twitch d'accord donc les lives même s'il ya pas mal de jeux vidéo parce que ça je l'ai dit voilà c'est le c'est du stream pas mal de jeux vidéo d'ailleurs on voit qu'il ya 50 vidéos même plus un peu plus exactement qui ont déjà été diffusés vous pouvez venir même si le jeu vidéo ne vous intéresse pas ça que moi je suis pas comme sachez que certains streamers quand ils stream sur un jeu il demande à ce que les gens sur les chats de discussion discutent en rapport avec ce qui est diffusé dans mon cas non d'accord c'est dire que vous pouvez venir que le gaming ou non vous intéresse ou non donc c'est à dire même si le jeu vidéo ça vous intéresse pas du tout vous pouvez très bien venir voir un live vous me verrez en direct donc vous pourrez venir discuter avec moi de n'importe quel sujet on peut parler de formation vidéo on peut parler de trucs personnels on peut parler d'absolument n'importe quoi il ya sur un live ya pas longtemps sur l aïe noire donc un jeu de rockstar game on parlait de politique de religion font était parti sur plein de sujets divers et on parlait pas du tout du tout du jeu on a passé je crois trois heures ou être un peu plus de trois heures en live et on a dû parler quoi dix minutes du jeu des moments quand il est des scènes un petit peu voilà un petit peu on va dire loufoque on a on a réagi par rapport au jeu mais sinon le reste du temps on parlait pas du tout de ça et pourtant il y avait une dizaine de personnes et on était là discuter de tout et de rien et c'était sympa on a passé une bonne soirée donc il ya ça est également bas si le jeu vous intéresse le jeu vidéo de manière générale vous intéresse mais pas tous les jeux c'est pareil si je stream un jeu que vous n'aimez pas d'accord qui vous intéresse pas en particulier par contre je suis pas genre il ya quelqu'un qui n'aime pas fort naïd et puis que je stream du fort naïd ou quelqu'un n'aime pas gt répéjeux stream du gta aucun moment je stream du rocket lee aucun moment je stream je suis pas moi n'importe du dead space je ne sais quoi même si le jeu en particulier qui diffusé vous n'aimez pas c'est pareil vous pouvez très bien venir et puis vous discuter avec les autres viewers vous me discuter directement avec moi en direct il ya une interaction qui se fait en live à l'intérêt comme du live c'est que c'est pas du différé vous êtes là en direct vous me voyez vous m'entendez vous pouvez me poser des questions je vous réponds pour vous pouvez réagir on peut discuter tous ensemble donc c'est ça l'intérêt je fais des streams pour ça d'accord et si je fais majoritairement du jeu vidéo c'est parce que bat twitch à la base a été conçu pour faire du gaming donc autant que ça profite moi je suis quelqu'un qui a pas forcément eu le temps de beaucoup jouer à l'époque même avant parce que ben voilà les études le fin le bac ensuite les études universitaires tout ça puis fait d'être parent ça on n'a pas forcément le temps de jouer beaucoup si ce n'est même dire jamais donc l'avantage ici que c'est que moi ça me permet de rattraper un peu de temps voilà en termes de jeux vidéo donc de pouvoir me mettre sur des jeux vidéo que tout le monde a certainement déjà fait il ya 10 15 ans avec moi j'ai jamais pu commencer ne serait ce qu'une seule fois et en même temps d'avoir cette interaction avec les gens parce que je cherchais un moyen d'être en interaction directe avec vous c'est ce qu'on avait commencé à faire avec youtube et puis là en fait c'est exactement comme youtube sauf qu'en plus bas au lieu d'avoir juste un écran qui bouge pas entre guillemets ou une scène où il se passe rien en fond de vidéo et ben vous avez un jeu vidéo qui est diffusé voilà ou autre chose des fois il ya des live également formation vidéo qui sont faits c'est des lay en fait où je joue pas c'est des live où je fais de l'aide en direct sur de la programmation sur du web sur n'importe quoi donc c'est pareil ça je préviens pas je préviens pas pardon forcément à chaque fois quand il ya ce genre de live donc n'hésitez pas à certains moments où je fais des live comme ça on va dire des live de support et d'aide pour les abonnés en direct voilà et ça se passe également sur tweet donc c'est twitch.tv slash jachampagne d'accord au niveau de l'adresse vous avez tout ici tout simplement donc en général je le rappelle suffisamment si vous si vous êtes sur le discours etc vous avez également les notifs par rapport à ça donc vous pouvez pas le louper donc sur cette chaîne la façon je stream tous les jeux stream le mardi et le vendredi à 21h30 voilà ici donc que ce soit du gaming ou non je stream sur cette chaîne là donc à partir de 21h30 le mardi et le vendredi vous pouvez me suivre ici et le lundi le jeudi à 21h30 et le samedi à 16h30 je stream sur ma chaîne arcade parce que comme je travaille sur un jeu vous savez sur un jeu en ligne sur le jeu arcade jeu stream est exclusivement du arcade mais sur une autre chaîne parce que je voulais pas mélanger les deux mais là c'est pareil vous pouvez venir sur un live d'arcade pour parler d'autres choses complètement autre chose qui n'a rien à voir avec le jeu arcade ça pose aucun souci vous avez le droit je vous en donne voilà il n'y a pas de problème on peut le faire moi ça me dérange pas du tout au contraire l'intérêt pour moi derrière c'est que quand je fais des laves il y ait beaucoup de monde beaucoup de spectateurs et beaucoup de gens qui parlent sur les chats de discussion voilà si vous pouvez être voilà presque une centaine ça ce serait bien et en plus par la suite cela permettra d'obtenir le partenariat sur twitch et qui dit partenariat sur twitch dit forcément dans mon cas parce que encore une fois je suis transparent la possibilité de participer à des tournois d'avoir des propositions d'offres rémunérées par des éditeurs de jeux ou autres donc de pouvoir forcément gagner de l'argent vraiment de cette activité là en plus des abonnements des noms qui sont faits par les vieux parce qu'il y en a déjà eu quelques uns et évidemment de pouvoir faire décoller tout ça puisque moi à partir du moment où mon activité de manière générale que ce soit youtube twitch arcade agence etc donc tout ainsi je rassemble tout permet de vivre de tout ce que je fais après on est tranquille après une fois que voilà que que c'est fait que moi j'ai mon salaire qui effectivement débloqué mensuellement comme n'importe qui donc j'arrive à vivre de ça après on est tranquille après on pouvait après ça ouvre la voie à n'importe quel projet on pourra faire des rencontres abonnés on pourra faire des conventions à paris à lille à nice on pourra organiser tout un tas de trucs on pourra faire des tournois de jeux vidéo on pourra faire des tournois j'ai pas genre des linux parties on pourra faire des petits des jeux par exemple je pourrais vous organiser un concours de création du vidéo où je ferai voilà le l'organisateur et puis vous organiserez des petites teams vous devrez créer un jeu vidéo en jeu pas moi en quelques heures ou 24 heures fin on peut après imaginer tout un tas tout un tas de projets possibles mais ça évidemment bas c'est comme ça c'est bon c'est peut-être un ça peut paraître injuste pour certains mais si vous n'êtes pas un minimum connu si vous n'avez pas un minimum de notoriété on vous proposera jamais des de faire d'organiser des choses comme ça donc il faut avoir un minimum de voilà de notoriété de reconnaissance de popularité pour des gens des organismes des éditeurs et c'est à vous dîtes battenez monsieur on vous contacte parce que on a vu que vous aviez pas mal de viewers sur twitch on a vu que vous avez pas mal d'abonnés sur youtube ça pourrait nous intéresser parce que eux ça va leur apporter de l'argent donc là on va vous proposer pas mal de choses d'ailleurs concernant youtube on a déjà beaucoup pas mal proposé de faire des placements de faire voilà des placements de produits de faire des présentations de produits des tests tout ça donc ça montre que vous voyez que déjà voilà il ya une certaine autorité qui a été acquise et que ça évidemment intéresse et attire pas mal de gens aussi donc tout ça pour simplement dire que j'ai validé mon niveau de twitch toutes les étapes donc je suis affilié sur twitch d'accord c'est à dire que je suis un streamer régulier je suis devenu vraiment streamer on peut le dire je pense et la prochaine étape c'est le partenariat donc le partenariat il est précisé que je dois faire en moyenne donc sur un mois complet je dois faire une moyenne de 75 spectateurs réguliers donc 75 spectateurs ça se entend 75 personnes qui viennent parler sur le chat si vous êtes juste sur un live à regarder vous comptez comme vu mais vous comptez pas comme spectateur ce que ça j'étais pas sûr et j'ai revérifié c'est comme ça que ça fonctionne à partir du moment où vous venez parler sur le chat vous êtes considéré comme étant un spectateur donc qui est vraiment présent donc vous n'êtes pas considéré comme étant peut-être un bot ou un faux compte ou autre mais comme une personne réelle et à partir de là une fois que vous serez une moyenne de 75 sur un mois complet de spectateurs je pourrais obtenir donc tweet me proposera le partenariat donc la fameuse petite pastille qui valide un compte sur tweet un peu comme la certification sur youtube et dans ce cas là bas à partir de là ça va ouvrir la porte à beaucoup beaucoup de projets possibles beaucoup de choses que l'on pourrait organiser tous ensemble donc ça vous profitera évidemment par la suite voilà donc faut pas hésiter à ce niveau là de passer sur les live surtout si le soir vous avez rien de spécial à faire ou autre même si vous restez qu'une heure c'est pas grave même si vous venez que de 21h30 à 22h30 parce que vous bossez tôt le lendemain vous avez cours etc c'est pas grave on vous demande pas de rester souvent en général la semaine je stream de 21h30 à minuit voire des fois un petit peu plus vous n'êtes pas obligé de rester début à la fin moi il ya des gens ils viennent des fois un quart d'heure ils viennent une demi heure mais c'est pas grave parce qu'ils sont venus sur le chat ils ont dit voilà bonsoir ils sont venus parler un petit peu après ils sont dit au revoir ils sont partis ils ont été contents en tant que spectateurs et si 75 personnes font ça de manière régulière sur un mois le partenariat il est gagné donc je pense pas que ce soit énorme je pense que je peux largement sans problème atteint de 75 spectateurs sur des live tweets vu le nombre d'abonnés que vous êtes déjà il n'y a pas de problème du tout il suffit de voir des fois quand j'organise des sondages sur youtube vous êtes près de près de 500 personnes à répondre au sondage en même pas voilà en même pas une semaine donc ça veut dire que vous êtes présents c'est à dire qu'il ya du monde ya des gens qui sont qui sont là qui sont potentiellement là donc il ya absolument aucune aucune raison de pas y arriver mais je suis tout à fait optimiste par rapport à ça je sais qu'on y arrive qu'on y arrivera mais c'est sûr que si on peut y arriver plus vite que mes espérances je préférerais aussi évidemment donc voilà pour tweet donc n'hésitez pas d'ailleurs au moment je fais cette vidéo je fais un live donc sur la chaîne d'arcade donc faut voir sur le discours ce que je ferai une notification à partir de 21h30 vous pourrez suivre suivre ça à ce niveau là je fais également un petit rappel donc j'en profite un jour dans cette vidéo elle était un peu longue mais au moins je fais le rappel et pas mal de points surtout le site perso je sais qu'il ya des gens qui étaient pas forcément qui sont peut-être même pas encore au courant que j'ai un site perso donc c'est pas un site c'est un site sans prétention d'accord il n'est pas là pour vous c'est pas un site communautaire qui propose tout un tas de contenus c'est juste un site qui propose donc un historique de tout ce que je fais sur internet sert que dès que je publie une vidéo sur youtube dès que j'ai fait un live et donc il ya une rediffusion dès que j'ai publié un article sur arcade j'alliance arc est hier alliance point comme ou autre je mets ça dans l'historique du site vous avez donc accès à quelques informations donc l'ensemble des projets même si c'est en cours là de modifications je suis en train de tout réécrire donc tout ce que je fais comme projet sur youtube tout ce que je fais sur twitch tout ce que je fais concernant arc est donc ça je vais le jouer les rédiger le détaillé une petite bio pareil que je suis en train de travailler mais vous avez comme ça un petit peu mon parcours on va dire un parcours d'études et c'est professionnel quelques petits articles voilà c'est des petits plus parce que des fois j'ai besoin de partage certaines choses les liens c'est tout ce qui concerne les réseaux il ya souvent des gens qui me demandent comment me contacter vous allez ici vous avez tous vous avez tous mes twitter facebook snapchat periscope enfin il ya tout instagram et c'est vous avez vraiment tous les moyens de me contacter et les sites web sur lesquels je suis twitch etc vous pouvez tout trouver ici et les live c'est tout simplement le calendrier des live voilà donc vous avez tout le live de bien précisé ici donc vous voyez que le lundi c'est à 21h30 sur la chaîne arcade giants le mardi c'est sur la chaîne ici la champagne le jeudi c'est à nouveau sur arcade le vendredi sur la champagne et le samedi à 16h30 c'est sur arcade et des fois je fais des live ça peut arriver le mercredi le dimanche et des fois je peux même faire des livres d'autres moments de la journée en plus voilà mais ça c'est libre en fait c'est je préviens c'est pas forcément prévu mais je peux très bien des fois lancer un live dans pleine nuit ou lancer un live au matin dans l'après me faire un live le mercredi après mal dimanche matin dimanche après me bref voilà mais dans tous les cas ces horaires là sont les horaires réguliers de toute la semaine d'accord c'est pour ça que je les ai mis ici donc vous pouvez comme ça en plus cliquer directement pour aller sur la bonne page pour être sûr de pas vous tromper de twitch donc voilà vous savez toutes les infos qui sont présentes à ce niveau là donc n'hésitez pas évidemment si vous saviez pas qu'avait ce site d'ouvert ce que vous allez retrouver du coup beaucoup beaucoup d'infos donc faut pas hésiter à ce niveau là depuis ce lien vous voyez que vous avez le discorde d'accord qui est accessible vous avez également un petit lien si vous voulez faire des dons paypal éventuellement je leur dis parce qu'il ya des gens qui me demandaient où est ce qu'il était si avait moyen de faire des dons donc je vous le dis et le discorde c'est évidemment bas l'accès à tout ce que tout l'espace communautaire que nous avons en ligne on discorde c'est simplement un échec pas un espace pardon d'échanges en direct avec les autres abonnés là au moment je fais cette vidéo vous êtes pas loin des 900 personnes qui sont sur le discorde donc ça fait beaucoup de monde un mine de rien du coup voilà n'hésitez pas à rejoindre ces gens vous pouvez obtenir de l'aide des autres abonnés sur de la programmation sur n'importe quelle formation si vous avez des projets vous pouvez les présenter bref vous pouvez voir voir pas mal de choses et être notifié quand je démarre un live quand je publie une vidéo donc ça peut être pratique aussi donc n'hésitez pas c'est pour ça voilà faut pas hésiter à rejoindre le discord est de plus en plus nombreux c'est vraiment un espace d'échange plutôt intéressant aussi si vous voulez vous retrouver avec les autres abonnés ça peut vous servir comme ça vous serez vous sentirez pas forcément exclu ou tout seul dans votre coin donc faut pas faut vraiment pas hésiter à vous en servir à ce niveau là voilà donc je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai pas mal blablater encore comme d'habitude c'est un petit peu un petit peu l'habitude ici je vous ai fait un petit peu le tour de tout s'il ya des questions par rapport à tout ce que j'ai pu dire là où d'autres choses faudra pas hésiter également à laisser dans les commentaires parce que je vais vérifier forcément comme toujours un tous les commentaires que vous laissez donc je répondrai à tout le monde comme je le fais habituellement c'est pareil concernant les formations payantes que j'avais dit que j'allais parler aussi de ce qui est à venir donc elles sont préparation d'accord si elles sont pas encore là c'est que si j'ai pas encore fait d'annonce qu'elles sont disponibles c'est parce qu'elles sont tout simplement pas encore préparé complètement a priori la première formation payante qui va être démarré c'est une formation pour créer un site web simplement parce que c'est celle qui va demander le moins de prérequis les seules prérequis que ça va vous demander c'est html css php et éventuellement la formation sql qui va arriver donc je pense que c'est la première formation payante qui va débarquer donc ce sera a priori sur la plateforme udemy puisque j'ai été contacté je suis même encore contacté continuellement par la plateforme pour publier mais mais mes cours là bas donc je rappelle un pour les gens pour ceux qui s'inquièterait ou simplement pour faire un rappel tout ce qui est cours d'apprentissage que ce soit court tuto exercice et et restera gratuit et accessible sur youtube pour tout le monde ça c'est vraiment la condition voilà l'engagement que j'ai tenu sauf si bien sûr un jour comme je vous l'utilisais en début de vidéo j'arrive à un point critique où tout ce que je fais là me rapporte absolument rien et qui fera bien avec un moment donné ça rentabilise donc il faudra peut-être que je trouve une autre solution mais pour le moment ça se passe plutôt bien j'espère que ça va continuer de progresser dans le bon sens donc tout ça restera gratuit en revanche que j'ai proposé sur udemy c'est pas défairement ce que j'appelle des formations prenez ça plutôt comme des projets dirigés c'est à dire par exemple créer un site web créer un jeu vidéo faire un manga écrire une écrire un single je sais pas voilà écrire un roman fin tout tout des choses que vous aurez plus tard par rapport à des formations ce seront en fait des projets d'accord des projets concrets des projets sur des situations réelles parce qu'on parle pas de faire un petit site web scolaire on parle de faire un vrai site web d'accord qui puisse être utilisé vraiment en production sur un vrai projet donc c'est ces projets là donc on va dire des projets dirigés qui seront des formations payantes sur udemy parce que ce n'est d'abord pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de faire ça pour apprendre à programmer out puisque l'apprentissage se fera sur youtube de manière gratuite mais au moins moi ça me permet comme ça d'avoir une énième source de revenus éventuelle par rapport à mes activités mais j'espère que ça ça me permettra d'avoir justement de générer pas mal pas mal de revenus quand même pour pouvoir appuyer et des pas mal le reste à décoller parce qu'automatiquement les gens qui suivront les projets payants comme ils devront avoir pour pré-requis les pré-requis pardon les formations qui sont ici gratuites et ben les gens qui ne connaissent pas encore sur youtube et ben ça permettra de découvrir la chaîne de venir s'abonner de suivre également les autres vidéos donc faire des vues des likes etc et du coup ben voilà ça fera tout évoluer donc les formes et les projets payants font connaître la chaîne youtube la chaîne youtube permettra ensuite aux gens qui veulent et qui le peuvent qui ont les moyens suffisants d'aller acheter les projets payants ensuite sur udemy et comme ça on pourra comme voilà faire un bon un bon mélange en fait de tout ça est vraiment développé un petit peu toutes les activités comme ça qui se passe un peu à droite à gauche donc voilà donc je vous tiendrai au courant de tout ça que ce soit sur les live tweets que j'organise régulièrement ou de toute façon via une vidéo sur youtube quand tu auras la première formation payante de dispo vous en faites pas je ferai une vidéo je vous donnerai le lien vers la formation pour que ceux qui veulent puisse puisse l'acheter et puis cela suivre voilà la suivre des des applications donc vous serez évidemment prévenu de tout ça il y aura les annonces qui seront faites donc il n'y a pas de souci donc pareil si vous avez des questions par rapport à ça que vous voulez demander qu'est ce qu'il y aura comme formation exactement de payant quel sera l'ordre des prix etc bon de toute façon je vous répondrai au fur et à mesure n'hésitez pas à poser des questions là c'est vraiment le genre de vidéo qui fait un peu le point sur tout mon travail d'accord de manière générale sur internet donc si vous avez vous avez des questions par rapport à ça que ce soit par rapport à ce qu'on a dit sur les publicités youtube par rapport à tout ce qu'on a dit sur le partenariat twitch ou autre n'importe quoi par exemple vous connaissez pas twitch et vous voulez savoir comment vous pouvez m'aider financièrement sur twitch ou autre voilà si vous avez des questions diverses quelle qu'elle soit n'hésitez pas à les poser sur cette vidéo et puis évidemment je vous répondrai moi par rapport à ça et on fera un petit peu le point sur tout en tout cas je remercie ceux qui ont regardé le début à la fin je sais que la vidéo n'était pas courte qu'il fallait voilà prendre son temps quand même pour pour la regarder jusqu'au jusqu'au bout en tout cas on a fait le tour vraiment un petit peu de tout donc je vous remercie je vous dis à bientôt du coup on se verra pour un prochain tuto prochain cours prochain exercice sur la chaîne donc pour ceux en tout cas qui voient cette vidéo le jour même de sa publication je suis en live du coup à 21h30 sur arcade donc sur la chaîne twitch.tv slash arcade j'alliance du coup voilà c'est la même chaîne que là mais c'est arcade jalliance tout simplement on faudra pas hésiter à aller voir je vais la mettre quelque part d'ailleurs ici non voilà elle est là hop voilà c'est cette chaîne là voilà c'est celle ci twitch.tv slash arcade jalliance donc je serai en live ici à partir de 21h30 donc n'hésitez pas vous avez également le site arcade-alliance.com pour ceux que ça intéresse si vous êtes intéressés par le mmorpg et puis voilà tout simplement donc on se verra sûrement pour une bonne partie ce soir en live donc venir discuter puis peut-être que je verrai de nouvelles personnes voilà qui n'étaient jamais venus encore sur twitch et puis qui ont qui ont enfin sauté le passé le cap qui ont sauté le pas et puis ils disent bon bah allez hop j'y vais aussi je viens sur twitch et puis on va voir un peu ce que ça donne donc n'hésitez pas mais encore une fois même si c'est pas pour parler du jeu vidéo même si c'est pour parler d'informatique ou de n'importe quoi vous êtes libre vous êtes les bienvenus de venir sur twitch vous pourrez venir discuter sur le chat avec moi et avec les autres les autres joueurs et comme ça on pourra discuter en direct ce sera quand même beaucoup plus pratique indifférez sur sur un site ou sur dix comme voilà voilà je vous fais des bisous à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous ciao tout le monde 1